Henri Croas, vous avez quitté la partie opérationnelle d'Arcos en 2013. Qu'avez-vous fait ces dernières années ? En fait, j'ai commencé à m'écarter de l'opérationnel dès 2012. Et ça fait maintenant plus de deux ans que nous avons confié la direction générale du groupe à Loïc Poirier. Aujourd'hui, je suis président du conseil d'administration. Et j'accompagne Loïc dans le pilotage de la société, au sein d'un comité stratégique ad hoc que nous formons, lui et moi. Et puis finalement, parce que c'est plus fort que moi, le besoin de créer, j'ai continué à faire ce que je sais faire, à créer de la techno, en me concentrant dans le domaine de l'IoT, dans l'Internet des objets. Aujourd'hui, vous lancez PicoOne. Comment en êtes-vous arrivé là ? Alors PicoOne, c'est un projet que je porte à titre personnel depuis deux ans. J'ai pas mal travaillé les questions de transmission RF, basse puissance et longue portée. Autour de l'aura en particulier, j'ai déposé trois brevets relatifs à PicoOne. Et on a vraiment creusé la faisabilité de ce projet. Aujourd'hui, il est mûr et je pense que le potentiel en est immense. Donc voilà, j'y vais à fond avec une équipe de course, comme je l'ai fait maintes fois. Eh bien, dites-nous en quoi consiste PicoOne ? PicoOne consiste à créer un LPWAN, c'est-à-dire un réseau basse puissance, longue portée pour objets connectés. Ce réseau, il est collaboratif, global et à très bas coût. Alors voyons ça point par point. PicoOne vise à créer un LPWAN pour objets connectés, couvrant non seulement des bâtiments, mais bien au-delà des quartiers, des villes et des pays entiers. Et ce réseau, on va le créer d'une manière originale, très différente de Sigfox et des Telco. Donc voici une illustration de l'infrastructure d'un LPWAN à la manière des Telco. Ça consiste à installer un peu partout en ville de nouvelles antennes sur les toits, à côté des antennes GSM existantes. Et pour couvrir la France deep indoor, en profondeur dans les bâtiments, on parle d'une dizaine de milliers de nouvelles antennes avec de nouvelles passerelles réseaux associées. Et ça, c'est ce que sont en train de faire Sigfox, Bouygues, Orange et bien d'autres Telcos dans le monde. Tandis que pour nous, l'infrastructure, elle est constituée de PicoPasserelles. Installées à l'intérieur des bâtiments, comme ces PicoPasserelles sont situées à l'intérieur, elles portent un peu moins loin. Il en faut donc environ 5 fois plus pour une couverture équivalente. Mais comme leur coût est 100 fois moindre, peu importe. Au lieu d'investir des dizaines de millions d'euros pour de nouvelles antennes, on va créer un réseau PicoOne grâce à la diffusion virale de ces PicoPasserelles à très bas coût partout. En quoi consistent ces PicoPasserelles ? La clé de l'invention est matérialisée par la PicoPasserelle que voici, qui se présente sous la forme d'une prise de secteur commandé. Elle se connecte à l'Internet par Wi-Fi ou Ethernet. Elle peut couvrir des centaines d'objets connectés en usage intensif jusqu'à des kilomètres. Et alors, ces PicoPasserelles, comment allez-vous les vendre et les déployer ? Ces PicoPasserelles seront fabriquées vraiment à très bas coût. Au lancement, dans la phase d'amorçage du réseau global, on les distribuera gratuitement. Le plan est d'en distribuer 200 000 gratuitement à partir de juin 2016, afin de couvrir complètement les grandes villes européennes. 50% de la population européenne sera couverte. Maintenant, parlez-nous des objets connectés. Les objets se connectant au PicoPasserelles sont à base de puces LoRa. Donc le hardware des objets est exactement le même que les objets se connectant au réseau LoRaOne des telcos. Ces objets pourront être les mêmes compatibles PicoOne et LoRaOne. Le logiciel PicoOne, embarqué dans les objets connectés, sera mis en accès libre afin que tous les acteurs qui développent sur des marchés verticaux ou en public puissent opérer leur propre réseau. Et nous partagerons notre revenu avec eux. Alors justement, quel est le modèle économique de PicoOne ? Je répète que, hormis la distribution gratuite de PicoPasserelles, notre investissement dans l'infrastructure est nul. Et ceci nous permettra d'offrir des tarifs de connexion les plus compétitifs, à partir de 50 centimes par objet connecté et par an. Et enfin, tous ceux qui déploieront un réseau de PicoPasserelles percevront jusqu'à 50% du revenu résultant des connexions. Pour conclure, je vais terminer par l'objet commencé. PicoOne a pour ambition de créer un réseau collaboratif, global, et à très bas coût pour objets connectés. Merci. 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 Merci.